Annick ou le Raphaël Pain ? Oh, définitivement le Raphaël Pain. Je suis même un chouille vexée quand les gens me disent « Annick, la grosse dégueulasse du flambeau ! » Yes, nickel. Tu as 20 secondes pour nous convaincre de regarder ton spectacle « Ça passe » sur Canal+, le 12 juin, c'est à toi. C'est un spectacle que j'ai co-écrit avec Cédric Salin, qui est quand même assez fun, on va pas se mentir. Assez rigolo, assez sympathique. Voilà, qui tire à balles réelles sur personne. C'est parti ! Bien, j'explique un petit peu comment on va se rendre sur site. Même production que Mylène Farmer, bref. La nénette est fofolle, hein ? Le personnage de ton spectacle auquel tu es le plus attachée ? J'ai une petite dame dans le train qui envoie des textos qui me sait que ça génère un peu... Vous savez, bouche semi-ouverte comme ça, qui sait pas très bien ce qu'elle envoie. Ça, c'est ma mère et ça, c'est vraiment le personnage que j'aime le plus. Les gens dans le train qui baissent le rideau, on en pense quoi ? Eh bien, on pense qu'ils ont beaucoup de courage, qu'ils s'assument. Ils sont là pour s'affirmer, moi j'en suis tout bonnement incapable. En tout cas, si je baisse au fur et à mesure, je le fais vraiment dans une sorte de temporalité. Et je vois comment réagit la personne et comment fonctionne mon environnement. Je ne suis pas du genre à baisser d'un coup. Je trouve que ça, c'est vraiment une sorte d'affirmation dans la vie qui me paraît un peu... C'est un certain toupet. Et j'admire, j'admire. Laura, l'année dernière, on te demandait ça. Laura, tu es nommée au Molière pour ton spectacle, ça passe. Ça passe à Molière dans le salon. Ça passe de ouf, mais je suis nommée avec Florence Foresti. C'est juste ça le truc le plus ouf de ma life. J'ai l'impression que j'avais 9 ans. On se sent comment quand on remporte un prix devant son idole ? Déjà, j'étais très surprise, mais vraiment, j'étais hyper surprise à premier degré. Florence et moi, on est une relation tellement... Enfin, c'est tellement bienveillant que je sentais qu'elle était juste contente pour moi. Et moi, j'étais trop fière de recevoir ce prix et de dire aussi que c'était un peu grâce à elle et parce que je l'avais regardée que j'avais osé faire ce métier. J'avais un côté un peu doux à mer, mais c'était quand même très chouette. Il paraît qu'à l'adolescence, tu étais un peu cagole. Mais pas du tout, hein ? Non, je n'étais pas cagole. J'étais plutôt genre Sum 41, quoi. Je mettais des baguilles et des buffalo. J'avais un t-shirt sur lequel j'avais écrit au type ex-anarchie. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. J'étais vraiment un subtil mélange de ce que Mulhouse peut apporter à une adolescente. C'était comment de jouer ton spectacle à l'Olympia. Et c'est assez particulier. On sent qu'il se passe vraiment un truc. Alors, je ne pourrais pas expliquer quoi. C'est très énervant. On se dit que sur cette scène, il y avait Jacques Brel et Edith Piaf. Et on se dit que quand même, ça dirait d'être à la hauteur, quoi. Tu nous chantes ton morceau préféré de Dalida, on t'écoute. Dans la chanson de Gigi L'Amoroso, il y a trois passages que je faisais tout le temps quand j'étais petite avec ma sœur. Donc, elle disait Gigi Giuseppe, mais tout le monde l'appelait Gigi L'Amor. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes. La femme du boulanger qui tous les mercredis fermait sa boutique pour aller. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel. La veuve du colonel qu'il ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis, même moi. Même moi, Gigi aimait trop sa liberté. Ton meilleur souvenir sur le tournage du flambeau. Franchement, il y en a 1500. Toutes les scènes où on a tourné dans le lot, il y avait quand même cette espèce de gros rapprochement de tout le monde parce que c'était quand même une grosse machine, le flambeau. Et d'un coup, on a tous été dans une sorte d'intimité parce qu'on était tous en galère à chacun des postes. Que ce soit les acteurs, alors encore moins, encore plus avec un sarouel. Mais aussi les caméramans, aussi les preneurs de son. Le flambeau en soi est un super souvenir. La dernière fois que tu t'es dit, ça passe alors que ça ne passait pas du tout. Avec la caisse de ma mère, au niveau du portail. Ce n'est pas passé comme je l'imaginais. Et je ne vous cache pas qu'en termes de réparation, ça m'a coûté bonbon. C'est une œuvre d'art. Comme ça, ils font les jambes. Oh wow, je suis sincée.